Frérot de dépêche là, t'es en retard. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. En vrai c'est un champion, il a fait la route ce matin. Il a juste voulu dormir un peu. Et là on se dépêche, allez. Allez frérot. La famille, après main, tes mains, tes mains troutes les frères. On est arrivé, j'ai les cernes, ils sont comme ça. On a fait plus de 300 km. J'ai déjà soif, filé 13h, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, on va voir, pas une légende, mais franchement, on peut lui citer que ça. T'as vu, quand c'est des invités boxeurs, on est obligé un peu de la souliger. Il a peur de se faire. Non les frères, franchement, on va voir quelqu'un. Comment tu me fais-tu un frérot ? Le futur, vraiment pour moi. On va voir quelqu'un qui sera bientôt le futur, du moins on espère. On espère pour lui, ça peut être cool. Les frères, on va passer 24h dans la peau de Patrick à Bi-Rora. Oh la 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 ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, bienvenue pour la souffrance. Les frères, le programme ? Le programme de la journée ? Oui, le programme de la journée. La journée, elle va être bien méchante. J'avoue, les frignées. J'avoue, les frignées. Non, en gros, le programme va être bien. Là, on commence aujourd'hui, journée typique, Ramadan. Déjà, bon Ramadan à tous nos frères et soeurs qui le font. Mais donc aujourd'hui, là, on va commencer avec une séance de réjama et de cupping. C'est avec les ventouses, ventouses à sèche, massage. Il va un peu craquer le dos si t'as des douleurs. Vraiment, ce qu'il va faire pour une bonne séance de récup. Après, on enchaîne, on va aller en ville. J'ai une petite surprise. Ceux qui connaissent TikTok, vous avez déjà vu un mec qui encaisse, qui encaisse dans le ventre. Et la beauté du truc, c'est que c'est mon gars. Il vient de mon quartier. Ça va dire, ça va être méchant. On va dire, là, on va faire une vidéo avec lui. On va être en ville. En vrai, je ne sais pas s'il y en a émeute, mais... La vérité, la story, je vais la mettre là. Non, mais la story, parce que moi aussi, j'ai mis... Et moi, le message que j'ai reçu, c'est méchant. Ah oui ? Oui, j'ai reçu Vlad et... C'est Kémy, c'est Kémy, je suis sûr, c'est Kémy. Mais moi, je pense... Tu sais que ça fait une émeute de fou ? Non, mais j'ai prévu 2-3 têtes à moi, au cas où, tu vois. Ah ouais ? Au cas où, ouais. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de séquer. Non, non, on n'a pas besoin de séquer. Mais on ne sait jamais, on ne peut plus frapper des gens. C'est ça, les mecs qui vont. Vous voulez-vous dire, c'est 24 heures sécurisées ? 24 heures sécurisées. Après, on coupe le phtol. Après, on coupe le phtol. Et après, je t'emmène à ma salle. Je vais t'expliquer. Ça y est, en fait, on va lui expliquer comment c'est de l'année de Belgique. Parce que là, il va faire le frère de Saréda. Après, on va à la salle 20h30, entraînement d'Emma. Je vais lui casser la tête. Casser la tête en pire. Et après, on dira manger une crêpe pour finir et tout. Une petite éclairerie. Et voilà, tranquille. On détente. Vas-y, nickel. C'est bon. Ça fait mon prêve. Là, direction la salle chez Belgium Cupcake Thérapie. C'est parti. Tu penses, ça, c'est combien de pourcents, genre, en dehors du sport payé ? Parce que les gens, on va dire, toi, ils vont devoir que dans la cage. Moi, c'est ça. Tu vois, les gens, ils ne vont pas suivre derrière tout ça. Ça, pour toi, c'est combien de pourcents de... La récupération ? Ouais, la récup. Franchement, en fait, c'est un truc qui m'a dit vraiment, au début, quand on a commencé à bosser ensemble, c'est que quand j'étais jeune, en vrai, la récup, c'était pas un truc de fou. C'est quand tu es jeune, ton corps, il récupère vite. Tu ne te blesses pas rapidement. Tu as des petites blessures, mais en deux jours, c'est parti. Mais tu vois, petit à petit, quand tu commences à vieillir, dès que tu commences à passer un certain âge, il y a aussi une certaine longévité dans le sport. Ça veut dire, moi, là, j'ai passé 30 combats, tu vois, je suis passé pro et tout. Ça veut dire que là, tu commences à voir que... Que le corps... Tu ne te récupères pas, tu ne t'étires pas, tu ne fais pas des massages, tu ne fais pas de la récupération, tu ne viens pas te faire masser et tout. Les blessures, ce n'est pas pareil. On sait qu'on est en train de vie, mais totalement... Non, mais toi, j'ai lu, toi. Je suis sur une chaise, j'ai le dos, il est 5 hommes. Moi, je te dis, moi, c'est impossible. Tout ce qui est assis, gaming et tout, moi, je suis hyperactif. Ça veut dire, moi, je fais du sport des bachs aussi. Mais généralement, là, c'est le ramadan, donc c'est un entraînement par jour. Ouais. Mais en ramadan, c'est entre 2 et 3. Avec une bonne séparation entre, tu manges bien. En période de camp, tu as des gros régimes. Par exemple, là, je suis beaucoup plus lourd que... Je combat à 70 kilos d'an. C'est 50, c'est en français. Mais là, je suis à plus de 80 kilos. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on en voit un bon 14, 15 kilos de régime. Ouais. Tu sais que c'est impressionnant de fou, malade, ça. Donc, ça veut dire que tu as un gros régime de, on va dire... Allez, tu as une préparation de 2 mois avant les combats. Plus, tu rajoutes 3 à 4 semaines de régime alimentaire. Donc, ouais, c'est quand même spécial, mais... Après, quand tu gagnes, tu te dis ça. Pour les mecs, il n'y a que le travail qui paye. Là, ça va être à 24h avec moi, donc j'espère qu'il va kiffer la journée. Let's go, let's go, c'est parti. Mais toi, c'est ici, qui est bien parallèle. À l'âge de l'épaule. La ponte. Face à la ponte de 2 mois. J'ai un point de coordination. Ok. Je... C'est la cheville gauche que tu as cassé, Elisa. Tu ne m'en veux pas. Je ne sais plus. Tu ne sais plus, mais ta cheville gauche a un problème, de toute façon. Arrête ! Ouais, léger, mais ce n'est pas un problème. C'est normal, ça. T'es qui, tu n'as pas dit ça, toi, c'est fou ? Ton bassin qui est décalé, tu vois, ici. Donc, toi, tu es quelqu'un que s'il marche, tu marches beaucoup, mon avis, tu peux avoir une petite douleur et c'est aussi un chronique. Ouais. Ouais, quand je dors, j'ai mal ici. Ouais. Fin de journée, après avoir marché beaucoup, par exemple, tu vas t'allonger sur le dos. Ouais. Tu vas sentir une petite douleur très légère, mais qui... qui perdure. Ouais, du tout. C'est vrai. C'est... Je vais devenir footer ou basketeur pro. 100%. Je t'ai cru. Non, je te jure, je pense, je le sens. Tu vois que cette cheville ici, elle est rentrée vers l'intérieur, tu vois, tandis que celle-ci, elle est beaucoup plus droite. Alors, je t'en suis sur le dos. Ok. Sur le dos, pas sur le dos. Ah, sur le dos. Ouais, j'ai fait 10 ans de foot, j'ai fait 10 ans de judo, ceinture marron judo, foot, j'ai fait des tests un peu partout. C'est ce que tu es ceinture marron, toi. Eh, je vous jure, je suis ceinture marron judo. Wesh. Eh, je vais reprendre le sport à fond, on va le faire, Patrick, je fais chure. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses à reprendre. Ah oui, là. Bon, je vais faire une petite magique ici, au niveau du bassin. Hein ? Via les pieds, ça va, tu t'essayes. Ouais, je suis bien. Tu inspire profondément. C'est bon. Tu vas venir serrer. Je me permets, je peux pousser ici. Oui, bien sûr. Tu vas venir serrer ma main entre tes genoux. Vas-y, serre. Serre, 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 serre. Encore, encore, encore. T'as une faiblesse. Ah oui ? Une légère faiblesse. Tu vois, je te fais une analyse, là. Ah ouais ? Je suis en train de regarder tous tes défauts. Et on va commencer à travailler en fonction de. Ah ouais, j'ai des problèmes partout, en fait. C3, plutôt. Génial. Tu veux te la saler, toujours ? Ah ouais, je veux rien. Ah ouais. C'est que ça... Ah ouais. Ah ouais, t'as vu, là ? J'ai l'impression que je suis vraiment très sportif. Et là, je parle d'équipoteau. T'as capté ou pas ? La séance d'aujourd'hui, le mec, elle a tapé. Ah ouais. Ah ouais. Et toi, tu vas s'appeler combien de temps, Patrick ? Deux fois par mois. Deux fois par mois ? Même plus. En fait, dès que j'ai une douleur, je viens. Donc déjà, ça, sur le mois, c'est quotidien. Une fois, toutes les deux semaines, une fois par semaine, en vrai. Il est là. Non, je ne suis pas prêt. Caché. Non, à chaque fois qu'on est là, nous, on se passe à la terre, il est au champ et tout. Ouais. Ouais, ouais. Franchement, les mecs, c'est détente. Il a juré, c'est nous, on est venu le voir, c'est lui qui nous fait des surprises. C'est une dinguerie, ça, non ? Wow. Excellent, franchement, merci beaucoup, mon frère. Franchement, les frères, on va vous remettre le truc pour ceux qui veulent venir à la BX. Pêche jeune. Cuping, thérapie. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Belgium, cuping, thérapie. Mais tu sais qu'à chaque fois que je suis venu en Belgique, il pleuvait, mais après, c'est moi, je venais au mauvais temps. Ouais, ça va, il fait beau, là, c'est quoi ? Ouais, là, il fait beau, là, il y a le soleil. Là, on se dirige vers rue Neuve, là ? Est-ce que ça va être méchant ? Qu'est-ce qui se passe à rue Neuve ? Là, je crois qu'il va avoir une... Oh ! Oui, les mecs, il y a un invité, c'est vrai, ma vie. Je me suis dit quoi, regarde, je me suis dit, là, je fais gagner mes gants en PFL. Je le fais gagner à celui qui lui fait mal. Après, je me suis dit, est-ce que maintenant, on est une mi-chaîne vraiment gentil ? Est-ce qu'on fait gagner même de l'argent à quelqu'un ou pas ? On fera celui-là qui est un pas le plus fort. Rendez-vous à rue Neuve, tout de suite, maintenant. Là, toi, c'est parti. On a fait 320 km. On n'a rien mangé cette nuit, on n'a rien vu. Là, on vient de faire une hijama, frère. Un du Cuping, frère. Vas-y, commence. Non, commence-toi, frère. Mais non, mais t'es roug, frère, moi, je... Comment je t'assume ? Mais non, commence, mon frère, je t'inquiète. Et touche-la, juste touche-la, s'il te plaît. Touche comment elle est... Elle est fraîche, mes filles, frère, tu vois ? Ça commence. Non, commence, frère, je te jure, ça me fait plaisir. Ils ont fait la guerre avant, les frères, ils faisaient la guerre. C'est vrai, on va tenir, on va tenir, là. Là, nous sommes dans rue Neuve. La rue commerçante de Bisset. Explique-nous. Félicitations, frère. Félicitations, c'est bien, ça. Elle est vraiment, ça va, ça se passe. La dédiée de l'homme, je sais pas si... Je crois que je vais commencer à l'évement. Moi ? Ouais. Je pense qu'il peut se lancer dedans. Moi, je pense qu'il peut le faire. Ok, ok, ok. Qui veut jouer ? Qui veut jouer ? Venez, venez, venez. Attends, il est où déjà le show ? Ici, ceux qui ne le connaissent pas encore, on a l'homme aux abdos d'acier. Lui, il encaisse. Ça veut dire, celui qui frappe le plus fort, il va repartir avec les gars du PFL. Et le deuxième, on lui met un petit billet. Les gars, moi, de toute façon, vous connaissez déjà Idriss Altdor, Idriss 5K sur Instagram. Il n'y a personne qui m'éteint. Là, de toute façon, ça va être trop marrant. Personne ne va faire mal. Donc, personne ne va gagner en vrai. Je t'ai désigné toi. Vas-y. Tu t'appelles comment ? David. David, t'as quel âge ? 14. Tu vois bien ? Oh, plus fort. Oh, dommage, dommage. Il y a qu'un autre, il y a qu'un autre. Allez, gars, s'il vous plaît, reculez, faites de l'espace, ça va. Je vais faire des pauses. Non, 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 non. Arrête, vraiment ? Pour l'instant, tu le retiens, lui. Qui, qui ? Le petit, le petit vient de ta mère, là. C'est quoi ton prénom ? Hamza, Hamza. Lui, tu le mets sur le côté. Pour l'instant, pour l'instant, c'est lui. C'est pas mal. Où est le Kémis ? Bon. Hé, voilà. On n'a rien prévu. On a juste mis deux stories, comme ça, comme ça. C'est incroyable. Ça va flinguer, ça va flinguer. VX, c'est beau, c'est beau. Hé, en vrai ? En vrai, ça va, je suis fou. Sérieux ? Ouais. Et moi, ça me chate. Sergio, on a Sergio quel âge ? Il a 16. 16 ans. Sergio, 16 ans. C'est parti, t'as deux patates, à fond. Hé, hé. Hé. Sergio ! C'est quoi ton prénom ? C'est Vincent. Hein ? Vincent. Vincent ? J'ai 15 ans. T'as 15 ans ? Ouais. Vas-y, bon, lui, il va... Vas-y, c'est parti. 1, 2. Hé, pas mal, pas mal. T'as quel âge ? Je suis 16, tu viens d'Albanais. Albanais, oh, Albanais, Albanais. Hé, tu représente les Albanais, hein. J'ai obligé, vas-y. Hé, ok. On peut le retenir, on peut le retenir. Hé, tu veux faire une pause, tu me dis ? Non, non, là, pour l'instant... Léon, t'as quel âge ? 16 ans. Mais comment vous avez 16 ans ? Vous êtes comme ça, là ? De là, pas mal. Ok, ok, ok. Ça va, c'est toujours son pour tout. Toi, je sens que t'as envie, toi. Allez, Niza ! Allez, allez. Allez, let's go, vas-y. Vas-y, c'est parti. Ok, bien. Endormi, endormi. Ok, 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 pas mal, pas mal. Comment tu t'appelles ? Jules. Jules, quel âge ? 14 ans. 14 ans, Jules ? Vas-y, mon frère, c'est quoi tu veux. Bon, ok. Tu peux te casser le poignet, ferme bien. Moi, je suis pas de l'unique, moi, je suis pas de l'unique. Prends plein les lents, prends les lents. Prends les lents, prends les lents. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bien, bien, vas-y. Hé, on fait le dernier après, petite pause. Ok, vas-y. Ça, c'est un plein plexus. Ça, c'est mon élève, hein ? Ok, vas-y. Non, du coup, du coup. Bah, ouais, moi aussi, je le connais. Ok. Non, je pense que c'est lui. C'est le poison ? Non, pour l'instant, c'est lui. Arrête ! Ah, ouais, bon, ok, fais une petite pause. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. Vas-y, c'est n'importe quoi, on met WIFL. Il est 16h. Après, on va annoncer les gagnants. Non, le gagnant. Non, les deux gagnants. On va annoncer les deux gagnants. Ceux qui ont gagné le camp EFL et ceux qui ont gagné... L'argent. L'argent, ça va, frérot ? Tu en vas, mon frère ? Ouais, l'argent. On annonce ça tout de suite. Hé ! Boum ! Est-ce que tu le retiens ? Pour l'instant... Pour l'instant, c'est le premier. Pour l'instant, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. Lui, il a l'air en mission. Oh ! Ok. On peut le retenir, on peut le retenir. On le retiens. Ouh ! Bien, 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 bien. Propre. Attends, 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 si, 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 on va le prendre lui. Ah ouais ? Bien, on va le prendre avec lui. Alors là, 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 pour le moment, le deuxième, celui-là qui a tapé le deuxième le moins fort. C'était toi, frérot. Donc toi... On va applaudir. On va applaudir, s'il vous plaît. Et celui qui a tapé le plus fort, c'était le frérot ici. On peut l'applaudir, les gars. Ouais, ouais, ouais. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Là, les gars, c'est jamais ça, c'est les gars que Patrick a combattis au PFL. Donc voilà, c'est cadeau pour toi. Merci. Très, très bonne frappe. C'est puissant. On orlé. Et toi, refroid ? Tu reviens avec nous. Tu reviens avec nous. Tu reviens avec nous. Tu reviens avec nous. Merci à BX. Je fais la sécu, les mecs, c'est important. C'est quand c'est... Parce que t'as commencé la salle, ça. Bah oui, franchement. Et Kimi, situation de crise. C'est pas très gère. Comment on peut récupérer les voitures, comment aller aux voitures, on a peur, ça nous suit. Mais franchement, BX, c'est cool. En plus, là, il y a le soleil, il fait beau. En fait, franchement, on a choisi une bonne journée ensoleillée. Je t'ai dit un jour, je vais taper des gens, il va se passer ça ? Jamais. En vrai, toi, t'aurais pu te dire. Parce que quand t'es influenceur, tu sais déjà que tu vas influencer les gens. Mais quand t'es boxeur, c'est que, hé, on est d'accord, c'est depuis un an que c'est à la mode. Ouais, ouais, surtout. Ça veut dire que moi, jamais je me suis dit, je vais mettre maintenant aujourd'hui des stories. Ouais, mais moi, je pense, toi, c'est au-dessus de la box, genre, c'est de la personnalité. Ouais, peut-être, 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 ça a été ça. Parce qu'il y en a plein, Rof, des boxeurs, ou même des gens qui ne suivent pas, mais qui connaissent. C'est marqué, j'aimerais bien encore. Non, mais toi, à l'aise, toi, tu vois. Les drichs, les frères, ils sont à la grande place. C'est comme, pour ceux qui ne connaissent pas en France, c'est comme l'arc de triomphe. Donc voilà, c'est beau, c'est propre. Moi, j'ai une vraie question. Genre, tu le sens, tu sens le délire ? Parce qu'en off, t'as vu quand t'as mis la story ? Ouais, venez là-bas. Ouais. On a parlé avec Flo, avec tout le monde. Ils ont dit quoi ? On a dit, je crois, ils se rendent pas compte. T'as capté ou pas ? Ouais, moi, je suis pas encore habitué. Tu sais que moi, des fois, je me comporte comme... Des fois, je marche et tout. Ouais. Je me demande des photos des gens, ils m'arrêtent. Et puis, je dis, ah ouais, man. Et en fait, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie d'être trop dans une trixma, dans une matrix de... T'as raison. Faut faire attention et tout. Tu sais, j'ai même pas les bons réflexes. Genre, les gens, ils disent, ouais, tu dois poster quand t'es parti. Tu dois faire des trucs de fou. C'est vrai à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est compliqué à se rendre compte. Après, moi, t'as vu, si tu veux garder les pieds sur terre, tu dois garder le même entourage. Le 17 mai, les frères. Soyez là, le 17 mai. Le 17 mai, au stade de Rennes. Stade de Rennes, les frères. Soyez là, le 17 mai. Même moi, j'y serais tout. Ouais, ça va être nice. Ça va être quelque chose. Ça va être méchant. Franchement, ça va être bordel. Et voilà, là, maintenant, on va aller bien manger. Ça va être l'heure de manger. Ça va être l'heure de manger. Après, il y a l'entraînement. Et après... En vrai, l'entraînement, ça va être la meilleure partie. Ouais, l'entraînement, ça va être la meilleure partie. Je pense après la détente avec les frérots. Ouais. La famille, on se trouve quand on mange directement. Back, c'est carré. Le Big Chef. La famille, il nous accueille vraiment, vraiment bien ici. Vike Miss. Comment tu vas, frérot ? Enchanté, frérot. Blaisez. Là, ça va se blesser. Les mecs, Patrick, très, très généreux. C'est lui qui a organisé toute la journée, dites-vous. La famille, on a un coup de barre, la vérité. Il m'a mis Khao. Il m'a mis Khao. Il m'a mis Khao. Alors qu'après, on a l'entraînement. Il est éteint et après, l'entraînement, ça, c'est le pire. Il y a quoi aux commandes, là ? Une bonne date. Bismillah. Bismillah. La chaine reprise. En plus, ça, c'est des bonnes datas. Là, je ne me sens pas bien, parce que je ne sais pas comment lui dire. Mais lui aussi, il a ramené la bouche à 59. Non, mais là, on est en retard. Mais tu peux lui expliquer. Lui-même, il fait 100 kilos, il ne laisse pas lui expliquer. C'est bon, c'est bon. Bon, la famille, on va annuler l'entraînement. Non, là, c'est pour mourir. Là, c'est pour vraiment mourir. C'est bon, quoi. Non, c'est juste qu'en fait, ils viennent d'apporter la bouffe à table. Maintenant, il m'a dit, il m'a dit, au pire, vous arrivez à 21h. J'ai dit, ouais, 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 ouais. on dit, on fait un truc qu'on regarde. Arrête, on va dire plus tard. C'est bon, c'est bon. Allez, 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 allez. C'est bon. Oh, c'est bon. Je pense qu'en va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On dirait que je tape dans du beurre. T'as vu ça ? Non, vraiment, vraiment, elle est violente. La famille, on est chez Chef Abdel. C'est quoi Chef Abdel ? Je la bouche pleine tellement c'est bon. Let's go ! Ici, c'est la passion. C'est 20 ans de cuisine que j'ai derrière moi. Et j'ai voulu faire quelque chose pour régaler avec les meilleures viandes. Que des viandes de qualité, de la cuisine de qualité. Et tous les produits que vous voyez ici, c'est tout fait maison. La famille est très bien accueillie. Incroyable. Sur BX, les frères. Et une adresse, c'est Chef Abdel, les frères. Chef Abdel. T'as pas à la fin de ma vie, j'ai mangé de la viande avec de l'or de sulf. Mais bon, faut lui demander, hein. Combien de fois je tombe dans les pommes, là, à côté de lui. En fait, il me tient comme ça dans les mains. Et en fait, faut que j'avais un peu un appui, je me... Et boum, c'est parfait. Je me donne des poings. Et puis, je sens qu'on me fait. Je me réveille comme ça. 9 kilos en 24 heures. Non, non, on a fait... Moins 5 kilos. Enfin, moins 5 kilos. 6 kilos. Moins 6 kilos. 6 kilos en... En aiguilles. En une nuit. Donc en une nuit, j'ai perdu 6 kilos. Et le lendemain, quand je me suis pesé à 10 heures. Jusqu'au fight, j'étais à nu plus 9 kilos. Quand tu te pèses ? Mon poids de forme, c'est 81. Ok. Là, je suis à 85 en mode, je mange bien. Voilà. Moi, je me fais plaisir à fond de crêpes et tout. Et c'est le ramadan, donc ça traîne 10 fois par jour. Donc j'élimine pas beaucoup plus. Ok, d'accord. Mais généralement, je suis à 81. Et puis de là, tu fais un régime de... Jusque 76. 8, 76, 70. Vous avez vu les mecs ? C'est mental. En fait, c'est mental. À mort. À la mort. C'est mental à mort. En fait, la vérité, franchement, la tête d'homme, c'est le truc le plus dur pour moi dans le combat. Ouais, c'est ça. Le régime, c'est vraiment un truc mentalement, ça me fait péter un plomb. Vous avez vu, c'est pas que... C'est pas que rentrer dans la cage et se bagarrer, les frères. Voilà. Il y a un tas de travail derrière. Ah, c'est clair. Qui est aussi compliqué. Si déjà, ils pensent que c'est que ça, franchement, je te jure, voilà, on se fait bien payer pour que ça. Il y en a plein qui se disent, moi, je sais que derrière la caméra, il y en a plein qui se disent, vas-y, moi, je vais me bagarrer, je sais que... Tu vois ? Ouais, mais c'est le problème, c'est que dans la cage, frérot, on peut prendre l'archétype du petit bobo du 16ème, il va te la mettre. Il va t'allumer, mon frère. Paul, c'est ton proto. Ouais. Quand tu le vois, Paul, physiquement... Moi, Paul, je l'appelle les jambombeurs. Les jambombeurs ? Ouais. Quand Paul, tu le vois physiquement, tu le dis quoi ? Tu vois, la France. Toi, Paul, il va penser aux gens qui disent la France. Tu as envie, c'est le protégeant. Le frérot, il peut t'allumer avec sa tête des petits bobos du 16ème, mais il va t'allumer, frère. Parce que le MMA, c'est un sport. Je veux dire, tu dois respecter le sport. Tu dois t'entraîner dur, être assidu, rigoureux. J'avais rien à dire. C'est ça que j'aime bien dans le sport. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a rien. C'est juste que tu es plus fort. Bon, la famille, je suis rentré dans la salle. Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de live, il n'y a rien. Là, juste, ça cogne. Les frères, ça cogne de fou, là. Un grand merci à Patrick. Cœur sur la main, les frères. On a été accueillis comme des rois. Là, il me ramène dans sa salle à lui. Ça veut dire que là, on va se sortir sur la séance. Je pense qu'on va tourner un petit peu l'histoire de s'échauffer. Et ensuite de ça, oui, oui, il y aura un sparring contre Patrick. Obligatoire. Je vais me faire wet. Par une fille, championne du monde. On m'a dit qu'il doit faire de la lutte au train. Ça va mal se passer. Les frères, à la fin, grosse sparring contre Patrick. Et j'ai une petite surprise. J'ai une petite surprise pour lui. Parce qu'il croit m'avoir. Allez, mec, j'ai fait 12 ans et demi de judo. J'ai fait de la boxe. Patrick, il ne fait pas le poids. C'est mort, ça y est. C'est KO. J'en fais, là. Chauve-toi, chauve-toi. C'est bon. C'est bon. Fais les bras vers l'avant, les bras vers l'arrière. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, là. Ça m'a pas l'air bon, tout ça. C'est pas mal, frère. J'ai pas d'excuses. J'ai des douleurs à la cuisse. Regarde. En plus, là, là. Il l'a dit ce matin, en plus. Ce matin, j'ai été... Il l'a dit, c'est la cheville gauche. Ouais. T'as l'excuse au cas où. J'ai l'excuse. Il m'a dit que je suis pas droit. La cheville gauche allait pas bien. Vous allez voir la transition de ma tête maintenant et ma tête après. Je vais te plaigner. Je vais te plaigner. Les mecs, j'ai des pieds de ouf. Calculez pas. Il m'a les pieds. Tu vois, il y a 15 ans de judo dans les pieds. Tes pieds, c'est Paris-Marseille. Frérot, tu vois qu'il y a 15 ans de judo dedans. Au moins, t'as l'équilibre. Tu peux être sûr que je t'en prie. Patrick, tu sens comment. Je prends ça Kémis, là. Je m'échoque, je m'échoque. Pas trop stressé. Le plus gros adversaire que je vais avoir devant moi, c'est Kémis. Mais faut lui rappeler qu'ici, maintenant, c'est pas TikTok, c'est la vraie vie. Après, ça reste un sport. C'est rien, ça arrive. C'est impossible. Le cardio. C'est quoi ? Damn. Tu n'as même pas ramené ton chapeau de paille. Il y a un mec qui a ramené son chapeau de paille tout à l'heure. Franchement, incroyable. Kémis, il est sous trompe, là. Kémis, tu déchauffes. Eh, les mecs, je t'en prie le plus loin que je veux. C'est une dinguerie. Ça n'a pas commencé en plus ? Il veut pas, il n'ose pas. Chaque simple ensemble. Ouais, ça parle fort. Ouais. Ouais. C'est gros, les grands varnes. C'est trop longtemps, gros. Les mecs, je viens d'apprendre. Elle a 18 ans. Ok, ça va ? Pleasure et toi ? Ça va top, top. Moi, je peux pas aller nickel, vraiment. Tu vois, dans la vie, des fois, les embrouilles et tout, ça sert à rien. Et là, actuellement, moi, je veux que tu nous dises ton palmarès, genre, ce que t'as gagné, ce que tu es, etc. Tout, tout, tout. Même dans les autres sports ? Ah ouais, vas-y. Je suis championne du monde de tennis de table aussi. Du coup, j'ai fait de la boxe taille et du juge dessus. Je suis fait du judo. Ouais, moi aussi, j'ai fait du judo. Ouais. Pendant 12 ans, 13 ans. Ceinture marron. Pareil, j'arrête à ceinture marron. Ok, excellent. Mais du coup, mon palmarès en MMA, c'est 4-0. T'es championne du monde, là ? Ouais, j'ai gagné du championnat du monde à Tirana en novembre. Ouais. On est au junior, hein ? Ouais, ouais, ça reste quand même de t'inquiéter, genre. 18 ans, les mecs. 18 ans. Et ABD, toi, ton palmarès, c'est quoi ? 17 ans. ABD fait partir de la zippette, les mecs, à toute patate. Après, je rigole, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Franchement, c'est top du top. 18 ans, les mecs, championne du monde. Vas-y, entraîne-toi, Kémis. Ah, j'ai pas de danse. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Oh, pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Oh, la jambe, la jambe ! À la que tu tombes, on n'a pas d'assurance. Ah ouais. Où est-ce ? 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 Vas-y, Kémis ! Oh, là, il peut pas. Tu tapes pas, tu tapes pas, hé ! Oh ! Il a tapé ! Joël ! Oh, là, il est fou, le joueur ! J'ai une belle charge, le mec ! Ouais, le cameraman ! Franchement, le mec ! Ouais, non, ça y grain, hein ! Mais, Ramane, si si, tu m'as dit que tu avais fait deux années de ce sport ! Non, mais ça va aller ! C'est sportif ! Non, non, ça va aller ! Oui ! Oh les chiens ! Ça se retourne contre les chiens ! Oh, je vais me faire éclater ! Oui, 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 oui ! Vas-y, vas-y, sors ! Allez, jette un moment, jette un moment ! Qu'est-ce que t'as cru ? La famille, s'il y a 30 000 likes sous cette vidéo YouTube, je vous jure que je l'invite au studio. On fait un tatami, etc. Et on le fait soit en vidéo YouTube, soit en live. Je vous jure un 1 contre 1 contre Inès. Par contre, je vais vraiment m'entraîner avant sa mère. 1 contre 1 contre Inès. Je vous le jure. Aujourd'hui, c'est contre Patrick. Le prochain, c'est contre Inès, il y a 30 000 pouces bleus. C'est-à-dire, mets un pouce bleu tout de suite maintenant, si tu veux. Et après, si tu m'aimes, en vrai, si tu m'aimes, tu m'aimes quand même. Tu mets quand même, c'est le divertissement, c'est tout. Allez. Petit entraînement tout doux avec Patrick et son coach. C'est entraînement, là. Là, il n'y a pas de sparring, c'est un entraînement. Moi, je vous laisse. Eh, je n'ai pas d'excuses, mais mon gant de gauche, il est dé... Face-à-face contre Patrick. Oh là 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 là. C'est bon, on peut couper. T'as vu comment je t'ai serré ? Combat survit. Ok, là ça devient sérieux, tu voles mon chapeau de paille. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est le mien celui-là. S'il te plaît, essaye de survivre. Eh, Inchallah, voilà, j'ai un mariage prévu là. Ouais, le mien. Elle est au courant ? Ouais, elle est au courant. Tu es venu te suicider en Belgique ? Ah non, ça n'est pas grave. Tu es venu te suicider ? Tu es venu te suicider ? Toujours. Fait ! Fait ! Nice ! Mais sa tête est l'autre. Je ne sais pas, il est. Eh, dégarde-toi, j'ai envie de te repasser, j'ai envie de tourner. Mets ta garde, mets ta garde. Mets ta garde, mets ta garde. Mets ta garde, mets ta garde, mets ta garde. Mets ta garde, mets ta garde, mets ta garde. Et le pire, c'est qu'ils se contenaient là. Patrick, tu es à combien de pourcents là ? Franchement, désolé, je n'ai pas fait exprès. Même pas cinq là. Même pas cinq ? Non, ça va aller, je pense que c'est un guerrier, c'est un guerrier. Ouais, on va aller. Oh ! Fight ! Maladroit. C'est vrai. Eh ! C'est bon, c'est bon. Mets ta main, met ta main. Allez, allez. Encore. Prêt. Eh ! Chut 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 ! Bouge 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 Bon là il m'a amoché Je vais dire à ma meuf il était 4 sur moi On peut l'applaudir c'est un vaillant voilà C'est un vaillant c'est un vaillant Non fort fort les mecs laissez moi encore 2-3 ans Je reviendrai pas non plus ça change jamais Mais voilà il y aura un petit truc quand même Merci à tous d'avoir regardé ça Moi je vais rentrer je vais bien dormir Mon frère Voilà au top merci beaucoup mon frère c'était excellent Maintenant place au dessert On va aller manger c'est mon goûtel La famille ne regardez pas ma tête s'il vous plait Je vais le laisser parler là moi ça y est c'est bon Fin de journée Je vais le laisser cappuccino Et on va se mettre bien là Ça c'est le patron de l'établissement Moi je prends la crêpe bueno Ça a pas changé les frères Toujours bien accueilli merde Moi j'ai pris une petite crêpe bueno avec une boule vanille Une boule brownie La famille moi j'ai pris crêpes aux fruits Fraises, bananes et boules caramel les frères Tout en violence Quémis dis moi ce qui t'a inspiré cet album au cours de cette 24 heures Dis moi un peu ce que frérot Est-ce que t'a inspiré Bruxelles pour ton prochain album Qu'est-ce que t'as pris comme énergie C'est quelque chose les mecs Mais c'est pas tout BX bien accompagné c'est encore mieux Mais qu'est-ce que t'as ressenti au travers de ce voyage que je t'ai fait vivre pendant 24 heures Franchement les frères Pour ce nouvel album C'est excellent Ce que j'ai voulu véhiculer par ça C'est pas forcément moi Mais c'est ce qu'on m'a véhiculé Bref il a pris son truc il me l'a envoyé C'est fort ce que tu dis C'est la chaleureusité C'est fort C'est l'accueil C'est ce qu'on ressent ouais C'est la bonté C'est ça C'est BX ou Célèves Ah fou Mais c'était Bouskapé J'ai pas vu j'espère que vous avez kiffé Gros bisous à vous Un grand merci à BX Un grand merci à Patrick Wallah mon frérot Tu sais même pas comment t'as assuré Est-ce que t'as kiffé Frérot c'est le meilleur C'est le premier La partie 2 c'est un ? La partie 2 c'est un Namur Ouuuuh Ha 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 Non c'est carré c'est carré c'est carré Hey vous avez retenu hein La partie 2 c'est un Namur Bah ou